Salut à tous c'est Zytax et dans cette vidéo je vais vous montrer 10 couleurs qui va sublimer votre X80 Proto parce que la mienne déjà elle est déjà belle comme ça je trouve mais il y a d'autres couleurs aussi vous allez voir qui seront vraiment pas mal et qui va justement sublimer votre voiture comme je vous l'ai dit juste avant juste avant de commencer cette vidéo je vous demanderai de liker et de vous abonner si c'est pas déjà fait on commence directement avec cette magnifique couleur de blanc et de noir je ne sais pas ce que vous en pensez donc je vous fais bien évidemment le tour du véhicule pour bien que vous le voyez justement donc là on va directement rentrer à l'intérieur du Los Santos Custom pour vous montrer les couleurs que j'ai mises justement alors bien évidemment on va dans peinture couleur principale alors en couleur principale j'ai mis du mat en fait donc là il me le met pas parce que j'ai fait la petite manipulation en fait pour avoir du nacré donc j'ai mis du nacré blanc glacier vous pouvez pas le voir non plus parce que ça s'affiche pas mais c'est du blanc glacier en fait du noir mat en couleur principale avec du blanc glacier en nacré donc faites la petite manipulation en couleur secondaire j'ai mis du métallisé blanc glacier donc ça il me l'affiche ensuite pour la couleur de finition j'ai mis blanc glacier aussi donc c'est l'intérieur pour ceux qui se demandent et la couleur du détail c'est très important en fait regardez ça va changer la couleur de la ligne justement qui passe à l'intérieur de la voiture mais aussi celle des jantes je vous conseille bien évidemment de laisser les jantes de base parce qu'elles sont juste méga stylées mais surtout mettez bien blanc glacier parce que ça rend super bien vous voyez que ça fait une certaine finition justement à la voiture donc j'ai préféré enlever l'aileron justement parce que je la trouve plus classe sans l'aileron donc là c'est la deuxième couleur justement qui est vraiment pas mal je trouve si vous aimez le bleu ça peut vraiment rendre bien je trouve que sur cette voiture là c'est stylé moi je suis plus côté rouge comme couleur préférée mais le bleu ce bleu là passe plutôt crème franchement je l'aime bien ça se rapproche un petit peu de la bigati chéron justement alors pour la couleur principale là il n'y a pas de manipulation à faire c'est du métallisé bleu ultra voilà en couleur principale donc vous voyez que ça rend plutôt pas mal je trouve ensuite en couleur secondaire c'est du mat bleu tout simplement bleu voilà donc je trouve que ça fait une nuance de bleu qui est assez sympathique je ne sais pas ce que vous en pensez bien évidemment l'intérieur bleu ultra voilà les couleurs du détail donc la ligne j'ai mis aussi bleu ultra vous avez le choix entre plusieurs bleus mais moi j'ai préféré mettre celui bleu ultra qui va justement bien avec la couleur principale du véhicule alors pour cette couleur là ça sera assez spécial en fait donc c'est une couleur de crew il faudrait être leader de votre crew où ce que je peux vous proposer c'est tout simplement rejoindre mon crew qui se trouve dans la description de cette vidéo là donc pour les personnes qui ont un crew et qui sont leaders du crew je vous donne le code c'est hashtag FF3E29 donc je vous le redis hashtag FF3E29 donc voilà ça va donner cette couleur là qui est vraiment sympathique surtout au soleil elle est vraiment très vive et ça rend plutôt pas mal sur la grottille justement donc pour la couleur comme je vous l'ai dit c'est une couleur de crew donc si vous n'êtes pas membre du crew vous ne pourrez pas l'avoir donc pour la couleur secondaire j'ai mis du noir mat alors je peux vous montrer qu'en full couleur principale elle est aussi belle franchement de base je comptais la mettre full de cette couleur là mais comme vous le voyez je ne suis pas rang de crew 10 donc c'est un petit peu le malaise je ne peux pas l'équiper malheureusement sinon je l'aurais mis full de cette couleur là pour la couleur définition la couleur de l'intérieur j'ai mis du orange alors j'hésitais avec le orange vive bon il n'y a pas trop de couleurs qui se ressemblent pardon à cette couleur là justement pour la couleur du détail j'ai mis du blanc tout simplement pour que la couleur ressorte bien au soleil et qu'elle soit assez vive et qu'on la voit vraiment bien donc voilà la troisième couleur qui est juste sublime au soleil comme vous voyez celle-là elle est vraiment flash alors c'est aussi une couleur de crew pour ceux qui se demandent je vous donne directement le code c'est hashtag ff0000 donc il y a 4-0 hashtag ff et suivi de 4-0 justement donc franchement elle est belle elle serait encore plus belle en full rouge comme ça malheureusement je ne suis pas niveau 10 donc c'est un petit peu dommage alors on va directement voir les couleurs que j'ai pu mettre pour que justement ça ressorte aussi bien que ça alors bien évidemment couleur mat en principal ce que j'ai fait c'est que j'ai fait la petite manipulation pour mettre du jaune racing en nacré ce qui fait ce côté assez fluo et assez flash justement sans le nacré votre couleur ne sera pas aussi belle et ne sera pas aussi fluo ensuite on passe à la couleur secondaire que j'ai mis du noir mat de nouveau tout simplement parce que je n'ai pas cette couleur-là en full franchement elle est sublime en full je vais essayer de faire quelques activités histoire d'être niveau 10 pour vraiment l'avoir full de cette couleur-là parce qu'elle est juste sublime c'est ma couleur préférée de cette voiture-là je vous le dis direct elle est juste grave classe moi qui adore le rouge ben là c'est juste parfait ensuite pour la couleur des finitions donc la couleur à l'intérieur j'ai mis du rouge torino je ne sais pas si c'est le mieux vous voyez que les rouges ils sont assez tristes comparé comparé au rouge extérieur donc c'est le seul que j'ai trouvé à peu près potable ensuite pour la couleur du détail j'ai mis du jaune pâle c'est justement exprès pour que ça fasse ressortir le rouge qui est de base sur le véhicule et ça rend plutôt vraiment pas mal et je trouve cette couleur juste sublime alors là pour les fans du bleu franchement c'est pas mal je trouve qu'elle a du charisme elle a de la classe cette bagnole dans cette couleur-là mais comme je vous l'ai dit juste avant ma couleur préférée ça sera la couleur rouge juste avant qui est juste magnifique à mon goût je trouve après comme on le dit souvent les goûts et les couleurs ça ne se discute pas donc là pour cette couleur-là justement je vous ai mis en couleur principale je vous ai mis du mat alors ça ne me l'affiche plus donc j'ai fait la manipulation j'ai mis du mat bleu nocturne voilà donc j'ai mis ce mat là ensuite en couleur secondaire j'ai mis du métallisé bleu foncé donc ça il me l'affiche et avec le tout en fait en acré blanc glacier donc c'est ce qui donne cet effet-là assez stylé je trouve donc ça fait un contraste entre le mat et le métallisé qui est assez sympathique je trouve à la fin couleur définition j'ai mis bleu racing c'est ce qui va avec le mieux avec le véhicule je trouve ensuite couleur du détail blanc pour bien que ça ressorte le blanc et puis voilà c'est assez stylé je trouve je ne sais pas ce que vous en pensez donc là cette magnifique couleur franchement elle est stylée donc là vous voyez le rouge couleur crew de base sans acré jaune donc il est comme ça il est vraiment stylé avec le blanc je trouve ça fait une belle nuance justement moi qui est fan du blanc et fan du rouge franchement ça peut être une couleur que je peux mettre sur ma voiture et peut-être vous aussi je ne sais pas alors on va directement voir les couleurs qu'il y a justement alors on va directement sur peinture couleur principale donc comme je l'ai dit c'est une couleur de crew voilà que je vous avais présenté déjà auparavant ensuite la couleur secondaire c'est du métallisé blanc glacier voilà donc ça rend plutôt pas mal je trouve je ne sais pas ce que vous en pensez la couleur de la finition c'est blanc glacier justement je trouve ça fait un certain style à la voiture ça donne une touche de finition assez sympathique à la voiture la couleur de l'intérieur c'est justement du blanc glacier aussi pour ne pas changer justement et rester assez simple dans les couleurs mais vraiment elles sont style là comme vous le voyez on a quasiment la même qu'avant sauf que là elle est en noir je ne sais pas ce que vous préférez justement n'hésitez pas à le dire dans les commentaires moi personnellement je préfère avec le blanc après chacun a ses goûts et je respecte il n'y a pas de problème avec ça donc je vais tout simplement vous montrer quand même la couleur que j'ai mise sur la voiture alors j'ai fait un accident ça a fait un peu chier ça mais c'est pas grave donc couleur principale comme je l'ai dit c'est couleur crew couleur secondaire c'est métallisé non pardon c'est du noir mat voilà et c'est tout rien n'a changé depuis avant l'intérieur n'a pas changé voilà c'est resté comme avant simple efficace et belle cette couleur là je ne sais pas ce que vous en pensez mais franchement n'hésitez pas à noter à partir de la première couleur à mettre laquelle est justement votre préféré vous pouvez mettre un, deux, un, trois un, quatre jusqu'à dix comme vous le voulez pour dire laquelle vous préférez quelle couleur vous aurez mis sur votre voiture ça m'intéresse quand même de savoir donc là pour la couleur principale ce sont que des couleurs du jeu alors c'est du métallisé en couleur principale c'est du métallisé bleu diamant alors je ne peux pas ça ne me l'affiche pas parce que j'ai fait la manipulation de nouveau mais je vais vous montrer donc c'est du bleu diamant en couleur secondaire on a du métallisé bleu colbat donc voilà c'est celui là ensuite en couleur définition on a blanc glacier couleur du détail blanc glacier et franchement ça rend plutôt pas mal là la couleur principale c'est exactement la même qu'avant sauf qu'on a changé la couleur secondaire on a mis du gris justement et je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi personnellement j'aime beaucoup cette couleur là je préfère celle là en grise que en bleu justement qu'on avait juste avant donc je ne vous refais pas la présentation de la couleur c'est juste du gris en couleur secondaire wow oh my god elle est juste hyper stylée je ne sais pas ce que vous en pensez mais vraiment pour une dernière couleur ça envoie du lourd moi je vous le dis alors c'est une couleur de crew je vous donne directement le code c'est hashtag 00FF00 donc c'est hashtag 00FF00 et franchement oh my god comme elle est belle mon pote c'est juste abusé je vais vous montrer comment ça rend dans le custom qu'est-ce que j'ai mis justement mais vraiment je la sur-kiff vraiment alors je peux vous le dire c'est pas la même proto qu'avant j'en ai recommandé une parce que j'avais juste pas envie d'enlever ma couleur rouge que je vous avais déjà présenté en fait j'avais juste la flemme de l'enlever et donc du coup je me suis recommandé une grottie voilà vous voyez que la plaque il n'y a pas la plaque Zitak donc c'est une nouvelle je l'ai recommandé voilà et je vais la garder celle-là franchement en verte comme ça elle est juste magnifique alors pour la peinture comme je l'ai dit c'est une couleur crew donc ça va être très difficile de se rapprocher si vous n'êtes pas dans le crew ou si vous n'êtes pas leader du crew pour la couleur secondaire c'est du crew là vous avez vu j'ai fait quelques activités comme je vous l'avais dit justement et pour le prochain épisode ça sera aussi le cas ça sera ça sera comme ça je pourrais enfin vous mettre les couleurs que j'ai vraiment envie donc en couleur secondaire aussi parce qu'avant je ne pouvais pas là j'ai fait quelques activités c'est bon je l'ai donc franchement elle est grave stylée en couleur définition c'est Verlime voilà c'est que du Verlime j'ai mis full Verlime couleur du détail Verlime Néon Verlime et franchement je la trouve juste méga stylée c'est juste incroyable comme elle est belle comme ça donc j'en ai deux pour ceux qui se demandaient et oui je vais les garder les deux donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura servi et si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait vraiment si ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une série ou si vous voulez que je fasse d'autres épisodes justement de cette série là où je vous présente des couleurs sur une certaine voiture ça pourrait être sympa vraiment j'y penserais donc là je fais un petit test pour voir comment vous prenez ça pour voir et franchement ça me ferait extrêmement plaisir que vous likez et que vous abonnez si ce n'est pas déjà fait mais franchement c'est une série que j'aimerais faire sur ma chaîne mais voilà c'est vraiment à vous de me dire si je dois la faire si ça vous intéresse ou pas donc voilà j'espère vraiment que ça vous aura plu que vous avez passé un bon moment et moi je vous dis à la fois prochaine ciao